Le Pneumopathie bilatérale Une fois rentrée à la maison, elle avait annoncé le diagnostic inquiétant des médecins qui avaient découvert un nodule de 5,5 mm qu'il fallait analyser. Je suis morte de trouille, mais confiante. Et puis, je me dis au cas où, la pneumopathie est tombée à pic pour me mettre la puce à l'oreille sur 7M. S'il y en a une. Forcément quand on parle de nodules ça fait toujours peur, mais ça peut être bénin, avait-elle indiqué. En légende d'une photographie postée sur Instagram où elle apparaissait sur un brancard totalement épuisée, elle indiquait, cette pneumopathie bilatérale m'a mise à plat. J'étais déjà sous antibiotiques mais le traitement était insuffisant pour me traiter. Je sentais une aggravation depuis 3 jours. Mais hier soir quand je suis arrivé aux urgences, je me suis senti en sécurité enfin, je savais que de cracher du sang n'était pas anodin, j'avais juste envie de me laisser soigner sur une chaise, sur un brancard, un lit. Peu importe mais j'étais soulagé d'être au sein de l'hôpital, pris en charge par une équipe bienveillante malgré leur activité soutenue. Je pouvais enfin relâcher la pression. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, allez vous aussi partager cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501